Et voilà 7 nouveaux adversaires, préparez-vous au combat ! C'est lui le moins nul ? J'suis d'accord avec moi vite. Je n'ai peur de rien, de tôt descendre. Allo ? Est-ce que vous m'entendez ? Oh on est en Malabar Bigou ! On est en Malabar Bigou, regarde, j'suis jaune t'es rose. C'est vrai. C'était bon les Malabar Bigou ? Ouais. C'était trop bien, il y avait des tatouages dedans. C'est bon, ils ont changé mon avion hier Blizzard. Les bros. Ils ont donné à manger. Oui, parce que le mec de Blizzard a engueulé l'agence et il lui a dit ce monsieur a besoin de manger. C'était trop ! On est d'accord que c'était trop ! J'étais éclaté de rire ! Là on up et on prend rien. Tu peux... En fait... On gèle pas ? Ouais, non, non, jamais. En fait, tu vas avoir un shot pour un malgame. Ouais. Oui, c'est la seule compagnie qui existe qui te donne pas à manger. Mais je suis choqué, ouais, mais ça nous est arrivé une fois. Ça nous est arrivé une fois, on s'était bien préparé. On avait pas eu de problème. C'était quand on avait été à San Francisco. Mais d'ailleurs, j'avais des bons souvenirs à cette compagnie. Oui. Mais ouais, donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils lui ont pris un vol qui avait pas à manger. En fait, au départ, déjà, ils m'ont pris un vol dont le retour était au milieu du tournoi. C'est-à-dire à la round 3. Genre, on m'a dit, c'est bon, round 3, il aura perdu. Et du coup, on a râlé un peu et le mec, il a envoyé un mail à l'agence en disant mais il semblerait que sur la compagnie, il n'a pas à manger. And that's a must for him. Genre, ce monsieur a besoin de se nourrir. That's a must for him. Oh, c'était trop. Il y a pas mal de choix ici. Il y en a un qui est, je pense, meilleur que l'autre. Je dirais Murloc, on revend et on joue au bot ? Ouais, c'est ce que j'aurais fait. Oh là là. J'aurais revendu le Murloc à un et j'aurais fait ça. Après, à voir si tu préférais pas les bets. Et je pense que le Murloc est meilleur là. Les stats ! En fait, la méta est trop agro. Ouais, ouais, c'est abusé. Quelle compagnie ? C'est Norvégienne. Ah oui, vas-y, place-moi. C'est Norvégienne. Mais moi, j'avais des bons souvenirs. Ils ont des bons avions. C'est assez confortable. Par rapport à XL Airways qu'on avait. XL Airways, c'est la pire expérience de toute ma vie. Ils ont fermé là. Ils ont fait faillite. De toute ma vie. De toute ma vie. C'est la plus mauvaise expérience que j'ai jamais. T'avais un casque de VR ! Pour les films. Il tenait pas et c'est toi qui l'utilisait au final. Ah oui, c'est vrai. Il y avait pas de télé. Il me faisait mal. Il y avait pas de télé pour aller à Montréal, non ? Non, pour aller à San Francisco. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Normalement, on doit prendre deux serviteurs ici. En fait, ça dépend. Faut que tu regardes ton lobby. Oui. Et si ton lobby, il a tendance à avoir plein de joueurs qui level up. Tu peux te permettre de level up. Mais par contre, si ton lobby, il est fucking agressive. Bah lui, il level up. Bah ça change. Lui déjà, il level up. Mais c'est un héros qui est fort early, lui. Franchement, c'est ok en plus là, les deux ? Ouais, c'est très bien. De toute façon, en général, en ladder, si tu joues anti-aggro, tu sortiras bien. Allez, comme ça. Alors, en général, en early, les trucs qui ont des repop, faut pas forcément les mettre vers la gauche. Parce qu'en fait, quand il repop, il tape. Et des fois, ça peut poser un problème. Parce que du coup, tes petites 1-1, elles auront pas de valeur en fait. Moi, mon plan, c'est que je l'éclate. Et au moment où je gagne, lui, il meurt. Et il me donne un murloc qui donne toxicité. Pour faire plein de dégâts. En vrai, Zerus, c'est 3. C'est 3. Tu vois mon positionnement ? Il a level up avec quoi ? Je sais pas, mais c'est... Ambitionne, ça part. Donc là, on level up et on prend un truc. Classique pour Z. Et je dirais qu'on prend le Ra, parce que c'est le plus fort. On peut aussi level up, roll une fois et vendre une créa et prendre quelque chose, mais... Ra est correct, non ? Ra est correct, mais il est correct en général que quand t'as Yen. Si tu veux t'assurer le prochain rune, Ra c'est ok. Après, avec le barot que t'as là, il y a même moyen que le Ognotron soit meilleur. Parce que s'il a un rejeteur de Enzo, tu pourras pas le suicider. Et donc, toutes tes Créas auront trop de value en fait. Oh ouais, mais tu vas chercher trop loin. Je prends lequel alors ? Si toi t'auras pris Ra, c'est ok. Moi je prends le petit Ra, j'aime bien. Dans tous les cas, s'il a rejeteur de Enzo, t'as tellement de créatures que normalement ça passe. Mais... Ton placement il est gang là. Ton placement il est ULTRA gang là. Pourquoi ? Parce que ça repop des 1 à 1, et les 1 auront pas de value trade et termineront pas de créatures au début. Bah si, elles vont mourir. Aaaah... On regarde comme ça, les 1 repop et ça fait plus de dégâts. En vrai ça fait autant de dégâts en fait. Ça fait plus de dégâts que si j'avais mis autre chose qui mourait vraiment. Après si vous voulez plus de conseils sur le jeu, je peux vous aider. Bon ça on prend parce que c'est trop fort. Sauf si on veut jouer bet. Mais est-ce qu'on sait déjà qu'on veut jouer bet ? Donc dans le tout on le prend non ? Bon en fait, comme d'hab, il faut que tu dois scouter ce que font les autres là. Il y en a un qui est passé niveau 4, tu dois scouter ce qu'ils font tous. Et à partir de là, à partir du peu d'informations que tu as, tu dois réfléchir à ce que tu fais. Mais moi personnellement déjà là je prendrais zubot pour sûr. Et après avoir quoi, ça dépend sur quoi je veux partir. Si je veux partir sur une stratégie qui a besoin de trucs de niveau 2 et de niveau 3, je rollerais. Sinon j'aviserais et potentiellement je ferais des choix plus stables en fait. On a plus trop le temps là donc on va prendre ça. Ça va, t'as 10 secondes. Et ensuite je fais quoi, je vends quoi, je vends lui ? Ou lui ? Je vends lui ? Ouais je vends lui ouais. Et on prend ça ? Et là tu magnétises et tu metta 3 et t'auras pas le temps. Ça sera le temps mais ton placement il va être gang. Tout le monde va dans le collimateur, faut que je fasse attention. C'est ce qu'il a dit Bob ? Ouais. On va peut-être mal se mettre. Ouais. Rejetons 2 enzot au début de partie c'est vraiment fort. Est-ce que tu sais comment s'appelle la 4-5 ? Quelle 4-5 ? Elle là ? Ouais. Le méca qui donne le plus de plus de gelat. Comme tout le monde. Personne ne sait qu'il s'appelle le cliqueteur. Le cliqueteur Percevry. On peut l'appeler Perceval. Et du coup là la question c'est est-ce que, étant donné qu'on a acheté pour assurer le round, est-ce que finalement on n'aurait pas pu concéder ce round et passer niveau 4 ? Surtout qu'on a perdu ouais. Là on regrette un petit peu. Après là, on a des trucs bien. Je veux up quand même et partir méca donc je peux me débrouiller pour acheter les dollars. Ouais c'est bon. T'achètes 1, tu vends la 2-1, tu vends la 3-2, tu vends la grand-mère. Exactement. Tu poses ton cobalt, t'achètes la 2-5 et tu mets la 5-4 à côté du cobalt. Parfait, j'aurais fait exactement ça Vince. Et tu penses que tu mets ton rat à droite. La 2-5 au milieu c'est pas dégueu parce qu'elle peut prendre un value trade sur des cratures endommagées. Ouais mais je me dis si elle survit elle fait plus de dégâts. Je peux tabasser. Après je suis contre AFK. En vrai ça je suis pas sûr que ce soit un raisonnement correct. Surtout que je suis contre AFK donc je vais perdre. Non non tu vas gagner là. Tout dépend du rip-off de la 6-4 mais t'es vraiment bien là. Ouais il y a eu 2-50-50 très important qu'on a perdu là. Il y a eu l'attaque dans la 8-3 et il y a eu l'attaque de la 3-3 dans la 2-3. Et en plus de ça on prend 5 dégâts du coup. Aïe aïe aïe. J'ai beaucoup de mal pour le placement c'est un peu le plus dur ouais. Et là faut roll. Faut roll. Tu roll pour Zubot. Tu roll pour EkaBot. Tu roll pour New Module. Tu roll pour la 6-3. Je prends tout ça là. Comment ça tout ça ? Oh je prends les deux là tant qu'à faire non ? Un peu. Pas dégueulasse. Voilà la 6-3 c'est sûr et lui il a quand même des bonnes stats. Ok ok c'est bon c'est bon. C'est pas scandaleux du coup tu vendras pour sûr. Je pense que t'abandonnes un Zubot. Oh non t'abandonnes la 2-5. Tu veux te donner une chance d'avoir forcément soit la 2-2 soit autre chose. La 2-2 est pas ouf ici mais vu qu'il y a un amalgame elle est toujours ok. Ça change le plan ? Non on prise pas ça. On change pas le plan parce que sur le bondisseur tu peux faire comme ça. Lui là le positionnement. Ça c'est bon. Peut-être ça là ? Non. Mais une 3-3. Mène-la entre les deux 3-3. Comme ça tu le cleaves là. En fait l'idée c'est que ça, ça peut terminer un trade sur une crature endommagée et ça va potentiellement faire mal. Ok. Ah. Oh le snipe ! Un des héros que je dois absolument travailler. Ah ouais il est cool lui. Il est assez fort hein. Il demande beaucoup de réflexion. Ah Meka ? Et ils sont vraiment différents des d'autres. Ah mais aujourd'hui je suis sur une vidéo YouTube avec lui. Le titre c'est apprendre à danser et à gauche t'as moi et à droite y'a Chris Marques et y'a lui au milieu. On fait rire. On roule pour des meilleurs trucs. Tu roule pour le bondisseur là. Ok tu vends les 2-3-3. Tu prends une fois le poison house et une fois une 2-6 et tu freezes. En vrai tu peux même prendre les deux. Le problème que tu vas avoir c'est que tu vas avoir une décision. Ouais non c'est bon c'est bon prends les deux. En fait t'auras une décision au moment où t'auras des upgrades. Et je pense que je t'auras viré la 6-4. Donc en fait tu mets le zoo bot à gauche du taunt. Non à gauche à gauche. Le taunt il doit être à fond à droite. Et en fait tu vas mettre le bric à bot là. Enfin le bric à bot le rover. Le rover là ouais. Voilà. Et le deuxième rover il va là. Ok ok. On retourne après quand tu vas récupérer des magnétis tu vends ça. Tu mettra l'autre là. Ok. Ça change quelque chose ça ? Ouais faut mettre le plus gros en premier. Parce qu'en fait. Si jamais il tape dans un bouclier divin on s'en fout. Mais si jamais il tape dans un bouclier divin et qu'il tape dans un truc genre par exemple ça. On te démon. Bah autant se dire qu'on a le trade quoi. Ok. Ouais donc du coup moi je pars le 19 je crois. C'est drôle ça. Ça va rien faire mais bon. Ça va faire 2-1-1. Il y aura peut-être même pas la place. Il y a la place ! On sort tellement bien. Tous les deux vont terminer le trade dans la CS4. C'est tellement bien. Peut-être qu'à ce rune on aurait pu prendre le risque du cleave. En regardant un peu ce que jouent les gens. Des fois je pense que sur le long terme c'est correct. C'est à dire même s'il a un cleave en fait à ce niveau là de la game. Il va pas te mettre 5 dégâts. En fait sauf s'il a eu des triples théoriquement il met pas 5 dégâts. Ouais. Ce qui aurait potentiellement amélioré notre raid sur le... Putain patate rouillée. Bam ! J'aime bien mettre des patates. Zensei c'est trop tard. C'est pas bien je pense. En fait regarde la série de Georges mais je pense qu'il a une série de bâtards. 1 et 8. Tu veux pas prendre Zensei contre Georges. Roll. Je veux des bondisseurs de métal là. Tout ça on s'en fout dans l'ordre. Roll. Roll. Let's roll again. Rollons. Pas non plus. Ça devient pas de roll là. Ok roll. Philippe. Pas si fou. Je pense que c'est ok à up. C'est pas toujours ok mais là ça va nous donner un truc supérieur. En fait ça nous donne un up, ça nous donne un truc qui est potentiellement bien. Et dans le pire des cas il y a un deuxième rover qui permet de buffer le brick à boot. Un ult et ça dépend. Prendre le loup ça bloque un peu. Malganis c'est meilleur. Je pense que tu prends Malganis et tu le gardes en main. Comme ça au cas où tu chopes le troisième rover et que tu as la 2-2 ça te donnera un choix. Enfin tu peux même le mettre sur le board si tu veux mais je pense que le 2-6 c'est meilleur sur le board. Faut pas le revendre et piquer un truc là on a. En vrai tu mets Malganis parce que tu veux revendre un truc au tour d'après. Et je pense que tu mets Malganis à droite à gauche du Tone et t'inverses les 2. Voilà parfait. Ouais parce que là on va revendre pour mettre tout ça. Ça va changer la météo à Los Angeles sur 25 degrés. En fait à la base je devais partir le soir même après le tournoi et finalement j'ai un jour pour m'entraîner. Et ce qui est bien c'est que en fait il y a un patch qui sera développé en fait pour le tournoi. Et du coup ça me permet de m'entraîner. Et ce que je peux dire c'est que ça a vraiment changé le jeu. Oh le 6 ! Pour le coup ouais ça va être assez ouf. J'ai commencé à en parler avec mon collègue Régis Tilbin là. Il est vachement fort sur le jeu. Oui c'est le mec de ton équipe qui s'entraîne un peu. Là où les deux autres tags de ton équipe. Je pense que c'est le meilleur de notre équipe mais... Là où les deux autres s'entraînent pas trop. Ouais il m'a dit euh... Les deux autres c'est un peu gagné. Et euh... C'est super bizarre de théorie crafter une méta sur ce jeu. Ouais ok. Je pense que c'est très très dur. Là toi en gros tu sais exactement tout ce qui va changer mais t'as rien le droit de dire c'est ça ? C'est ça je sais exactement tout ce qui change. Oh là là le boss. Euh... Si c'est ok c'est ok go go go. Euh... Tu vas avoir un gros tour d'update là. Non c'est lui qui dégage. Ah non non c'est Malkinskili. Peut-être que je suis bête. Euh... Est-ce que lui on veut le mettre sur le board et dégager lui à la... Non. Tu veux avoir un truc qui rebuff ton Cobalt tout de suite. Non. Tu buff. Non pour moi tu... Tu donnes des PV à ça pour moi. Wow. Parce qu'en fait les bondiciens vont lui donner de l'attaque et lui tout ce qu'il veut c'est de l'attaque. Il veut pas des PV alors que lui il veut des PV pour potentiellement faire deux trades avec Poisonous. D'accord. Euh... Ok. Ouais. Tu le vends tu roll. Tu prends les deux et je roll non ? Euh non. Ok je vais en récupérer. Non. On fera. Si tu veux. Ok les deux... Il y a pas de truc mathématiquement correct. Ou alors je laisse comme ça c'est ça potentiellement ? Bah en fait l'idée c'est que tu peux laisser comme ça ouais. C'est pour ça que j'ai... Ça me semble ok. Je peux vendre et hop aussi. Nan il faut pas hop. Nan tu veux pas hop. Il faut pas hop. Le roll. Je prends maître chien et tu le fais sur l'amalgame. Tu te souviens de ce qu'il avait lui qui est mort là ? Absolument pas. Parce que si tu te souvenais t'aurais pu décaler ça. Ah bah décalons ça alors. Mais nan mais tu te souviens pas. Tu pouvais hop. En fait il faut pas hop parce que la taverne a 5. Si j'ai pas de B6 elle te donne pas de nouveaux serviteurs. En fait le seul moment où tu veux hop avec Mecha. C'est le moment où tu as besoin d'une transition pour aller chercher soit un faucheur que tu vas pouvoir buffer avec le cycle des bondisseurs. Soit Maexna. Si t'as pas mal de taunt aussi tu peux... Alors si vraiment l'upgrade elle est gratos ça m'arrivait la game d'avant. L'upgrade était gratos j'avais pas la toxisme en amalgame. J'avais quelques taunt donc... En fait si tu joues pas à amalgame tu dois aller chercher Maexna. Si tu fais ma tu l'as pas. Parce que ça peut arriver en Mecha de pas l'avoir. Tout le monde la veut la carte. Je vais faire top 2 là je pense. Moi je pense que je vais faire top 1. Regarde moi je fais que des top 1. Coup de la merde. Y'a pas d'intermédiaire chez moi. Yep mais je pense que Georges est meilleur que nous en late. Y'a tous les Solari qui abandonnent un peu Hearthstone pour Battleground. Mais en fait ça fait partie de Hearthstone quand même un peu. Personne abandonne Hearthstone. C'est comme si tu disais j'abandonne le ladder pour faire de l'arène. C'est... Alors lui on veut, lui on veut. Attends je sais pas si on convoye ça. Oh si. Quoi ? T'as combien de menaces déjà ? J'en ai même pas sur tous mes serviteurs. Moi tant que j'en ai pas partout. J'en veux. Je pense qu'à 3 joueurs left aller chercher le rover c'était pas déconnant. Mais ok. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Regarde. Euh... Tout de suite du coup ? Non, 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 non. Tu prends, tu vends, tu prends Clickhutter et tu freeze. Quoi ? En fait l'idée c'est d'avoir un serviteur T6 au tour d'après. Parce que sur ce round en fait, tu joues contre Georges. Et l'up il va pas te faire gagner contre Georges. Tu vas perdre en fait. Tu m'as dit là-dessus ? Ouais. Là je freeze. Tu freeze, mais d'abord tu fais tes buy. Tu peux faire tes buy là avec ton bondisseur et tout. Ah ! En vrai tu peux même l'acheter si tu veux en fait. Mais c'est pas ouf. Tu peux hein, si jamais tu l'auras acheté. Alors attends. Euh... Il peut aller là. Ah mais ça c'est déjà un rip-up. Ou là. Ouais mais c'est un rip-up pas mecha forcément. Ouais mais est-ce qu'il y aura la place ? Moi je préfère là-dessus ouais. Ça fait un vrai rip-up. Mais franchement si tu veux l'acheter go. C'est pas... Moi je trouve que c'est pas ouf mais go. Donc pose vite ton T5 du coup. Attends. J'avais pas le temps. Ah non non mais... En fait l'idée c'est... Vu que t'as déjà la toxicité, quel murloc a amélioré ta situation, t'auras pu mettre le body 3-2 et prendre n'importe quoi. On s'en foutait. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Heureusement y'a pas de cleave. Ouais mais... T'as loose. J'suis contre un joueur qui a eu la 2-2 en fait. Je pense. Bah là il l'a plus mais... Non non il a rien boosté ? Le démon il est boosté ? Non non. Les poisseux qui l'ont boosté. C'est quoi poisseux ? Oh mais c'est la 2-2. Je parlais que tu parlais de... La 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 2-2. Ouais ? C'est massacreuse la 2-2. Ouais ? Il a pas eu ? Mais je pense qu'il l'a mais qu'il l'a enlevé. Non ça serait écrit là. Là c'est le... Le Tyral d'Agony. Ok. Pardon. C'est qu'il est l'une de deux aussi. Je le conçois. Non mais c'est moi qui ai de la merde. Oh tu me passes. On a battu Georges ! Mais Farion il va être chiant. Il est pas bien Georges en vrai. Je pense que c'est mieux que ça. Il s'est trop reposé sur son early qu'il gagnait. Je vais le commencer pour la 3-2. On se passe pas... Le DPV là. Amalgame... Pourquoi pas ? Oh tu crois en malgame je pense. Après il... Je sais pas si on va le jouer un jour. Bah si jamais tu chopes un triple tu le joues quoi. Oh putain. C'est beau aussi. Je viens de récupérer. T'auras pu juste l'acheter et roll. Là t'as remis une 3-2 dans le pool. Mais après tu peux pas l'avoir. Non mais ça me dérange pas de l'avoir la 3-2 pour l'amalgame plus tard. Non ? Non je parlais de la 3-2 sur le board. Le 1er en euros. Ouais mais si elle est dans le pool à nouveau ça me va. Ok ok. Je pense. Donnéton t'as certains trucs ça peut être sympa là. Ah non là tu veux grid là. Parce que tu es contre un mort. Grid quoi ? On veut augmenter les statistiques de notre board. Un amalgame parait pas fou. Non moi je pense que tu prends la 2-4 tu freeze. Freeze ? Oui tu freeze. Ah non non putain j'ai de la merde c'est pas un amalgame ça pardon. Ouais tu mets la 2-4 tu la vends et tu mets ton bric à bot. Tu rolles une fois du coup. Oh ! J'avais le temps dommage. J'avais les nuts ! Y'avait tout ! Y'avait tout ! C'est pire ça ! Tu rolles. T'as tout ce qu'il faut. Et t'as pas l'ordre de prise. C'est très frustrant ouais. Mais... Je pense que ça arrive à tout le monde parce que... Y'a des tours déjà où t'as pas le même temps que ton adversaire parce que ton combat finit tard. Et euh... C'est pas ouf. La pheno ça va. Pheno c'est... Y'a des plus lourdes conséquences derrière. Oh c'est assez... On sait ce qu'il joue Nivarian ? On va pas ? On va en reprir y'a très longtemps. C'est pas con les tags. T'as essayé un peu le tracker ? Si j'étais juste streamer je pense que je l'aurais mis. Mais étant donné que je joue dans... Dans 3-4 jours je vais pas prendre les seules habitudes. Mais par contre j'aurais un papier stylo je pense quand je vais jouer. Pourquoi ? Pour l'amalgame ? Oh non là à mon avis c'est trop d'achat d'acheter deux amalgames plus une toxine. Sinon je vais chercher. Ok pour. On veut up ? Ouais on veut up si on prend le pain. Avec Sna serait vraiment bien. Ah j'aurais du jouer ça et ça avant ? Au cas où ? Euh... Boa est quand même meilleur. Ouais Boa est meilleur. Tu vas vendre la 12-4 donc tu peux le refaire. Là je la vends ? Bien sûr elle est moins forte que Boa. Et elle a plus de chance de donner un mecha que Boa. Que le mecha. Si tu chopes un nouveau module pour les prochains tours. Attends. Est-ce qu'on veut vraiment roll là ? Avec deux amalgames sur le terrain on préfère mettre Zubot et après le dégager pour le Boa ? Bien vu. Bien vu bien vu. Alors le placement. Je pense que je mets la 4-5 avant la 7-7. Parce que eux vont dégager les bouquiers divins. Attends lui déjà il va... Contené Farien ouais. Contené Farien il doit être en deux. Comme ça ? Ouais. Et sinon on laisse un slot libre. Un slot libre ? Non un slot libre. Un emplaçant libre. C'est bon que ça ça invoque une 4-5. Ça redonne le bouclier divin ? Ouais. Non ça c'est terrible ça. D'accord. Ah c'est moins fort qu'un Boa. C'est carton rouge ça. Ha ha ha. C'est typiquement carton rouge ça. C'est dans la poche. C'est dans la poche. C'est dans la poche. C'est dans la poche. 4 fait. Bon ça se discute toujours du coup il y a un excellent statu quo là. Ah. C'est ok. C'est ok. Bah tant qu'il récupère pas de bouclier divin dessus je suis content au final. Ah il y a moyen qui est. Je pense que ça peut passer. Ouh c'est bien ça. Ça passe. Ouais. Le Boa il peut carrer là. Ah c'est bon. Qu'est-ce de dire que ces ripops sont bons ? Il y a beaucoup de joueurs qui savent pas trop si deux briques à bot sont meilleurs qu'un briques à bot doré. Il y a tellement peu de situations où deux briques à bot normal sont meilleurs qu'un briques à bot doré. Le mieux c'est d'avoir un doré et un normal. Voyons. Quand tu as un doré et un normal t'as tout genre what the fuck. Euh non hein. Alors tu rolles ? Euh. Pour moi tu vends le golem des moissons parce que dans tous les cas il va tourbillon et du coup vu que ça ripop ça va faire la première attaque t'as pas envie. Et en fait l'idée ça va être de faire une 4x4 et d'avoir le bondisseur. Enfin tu préfères avoir une 4x4 ou un bondisseur qui est mecha à gauche. Moi je préfère avoir un bondisseur mais. Parce que dans tous les cas ta première attaque elle va avoir un bouclier divin vu qu'il fait tourbillon. Si je fais la strat carton rouge. Non il n'y a pas strat carton rouge c'est impossible. C'est sûr. Non non. C'est sûr qu'il n'y a pas strat carton rouge. Mais je pense qu'on préférait avoir le bondisseur plutôt qu'avoir la 4x4 sur le bond. Un des deux. Je vais récupérer mon bouclier direct et avoir une 4x6. Au moins prends la 4x4 et vends la après alors. Je vais la jouer je la vends. Par rapport à une 4x4 c'est quand même mieux là. Je vais récupérer une 4x6 gratos. Enfin un mecha qui meurt c'est plein de stats sur lui aussi. Mais c'est un mecha la 4x6. Oui mais. Go go go. Fais ton truc. Ça se freeze non ? Je pense pas parce que là il va te falloir une note créa quand t'auras perdu ce throne si jamais tu le perds. Ah ça se freeze. Je suis d'accord avec toi. Lars t'as raison. Non mais c'est extrêmement situationnel mais comme Vince il a dit carton rouge moi j'aime bien contester un peu. Il fait top 1 sans avoir cette créature. Explication. Aïe. Non c'est bon. Ça vient. Là aïe. Le breakabog doré c'est trop fort. Ah la fight ça n'est un peu moins bien pour moi que tout à l'heure. Mais ça devrait passer quand même. Il paraît que... Il paraît que... Je sais pas qu'il se fasse sniper là. C'est bon. Il paraît que tu peux trouver Sneed et le machin qui avoque 3 murlop là sur le boa. C'est quoi ? Pfff. C'est très dur. Une boine va même pas mourir Vince. Ah si. Je t'avais dit hein. Trop fort. Chez moi c'est top 1 ou rien. Il n'y a pas de top 4, top 3, top 2. Ça n'existe pas. Ce qui est dangereux pour un Autobattleur. 1 1. 8 5. 1 5 1. C'est beau.